L'ancien président haïtien, Michel Martelly, également connu sous le nom de Seine Suite Mickey, a longtemps été une figure centrale du paysage politique et culturel en Haïti. Cependant, des révélations récentes ont profondément carnu son image publique accusée de trafic de drogue. Michel Martelly a été visé par des sanctions internationales, manquant un tournant dans sa carrière politique. Ces sanctions basées sur des allégations graves soulèvent des questions cruciales sur la corruption, l'impunité et l'influence du crime organisé en Haïti. Mesdames, Messieurs, cette vidéo explore les circonstances entourant ces accusations et les implications de ces sanctions, tant pour Martelly lui-même que pour l'avenir politique du pays. L'imposition de sanctions contre des personnalités publiques est souvent le reflet de graves allégations, de mauvaises conduites ou d'actes repréhensibles. Nous espérons que ce journal contribuera à une meilleure compréhension des enjeux actuels et à la discussion nécessaire pour un avenir plus transparent et juste en Haïti. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Michel Martelly, trafiquant de drogue, ce n'est qu'un secret de Paul Echinel. Mais ce mardi, l'ancien président haïtien est sanctionné par le département du Trésor américain. Dans un communiqué rendu public ce 20 août 2024, cette institution financière américaine a mis l'accent sur le rôle prépondérant et déstabilisateur que Michel Martelly ainsi que d'autres personnalités politiques corrompues ont joué dans l'aggravation de la crise en Haïti. Les États-Unis ont infligé de lourdes sanctions à Michel Martelly, l'ancien président haïtien, l'accusant de son implication dans le trafic de drogue et dans la déstabilisation d'Haïti. Un communiqué du département du Trésor daté 20 août affirme que Martelly aurait abusé de son autorité pour faciliter l'acheminement de drogue dangereuse comme la cocaïne vers les États-Unis. Cette démence souligne l'implication présumée de Martelly dans des activités criminelles qui ont accentué l'insécurité et l'instabilité politique du pays. On a Bradley Smith, responsable du Trésor américain, a précisé que les actions contre Martelly illustrent le rôle nuisible joué par certaines figures publiques corrompues contribuant à la crise haïtienne. Il a également affirmé que les États-Unis, avec l'appui de leurs partenaires internationaux, s'efforcent d'interrompre les activités liées au trafic de drogue et à la corruption qui alimentent la violence des gangs et l'instabilité politique. Les sanctions imposées à Martelly inclusent la confiscation de ses biens aux États-Unis ainsi qu'une interdiction pour les citoyens américains de faire des affaires avec lui. Cela intensifie la pression internationale visant à mettre un terme aux activités criminelles déstabilisant Haïti. L'implication surposée de Martelly dans ses activités illégales et ses liens avec des gangs armés soulignent les défis complexes que traverse le pays. La violence a contraint plus de 578 000 personnes à furent leur foyer et environ 5 millions d'Haïtiens souffrent de faim zégué selon les Nations Unies. Ces accusations révèlent à nouveau l'ampleur de la corruption au sommet du pouvoir en Haïti. Bien oui, mesdames, messieurs, la crise actuelle alimentée par les liens entre les élites politiques et le crime organisé aggrave la situation désastreuse de la population. Malgré les efforts de la communauté internationale, la résolution de la crise semble encore lointaine et incertaine. Oui, incertaine. Les accusations de trafic de drogue portées contre Michel-Joseph Martelly, laissez-moi vous dire que l'ancien président d'Haïti, ont provoqué bien sûr un choc au sein de la communauté nationale et internationale, connue pour son influence dans le monde politique et musical. La carrière de Michel Martelly est désormais entachée par ses allégations graves qui lient son nom à des activités criminelles de grande envergure. Le contexte et l'origine de ces accusations, bien sûr, les rumeurs concernant l'implication de Michel Martelly dans des activités illicites circulant depuis plusieurs années, c'était des rumeurs depuis plusieurs années bien sûr, mais elles ont pris une tournure plus sérieuse avec les enquêtes menées par des agences internationales. Selon ces enquêtes, comme je viens de vous le dire, Martelly aurait utilisé son pouvoir politique pour faciliter et protéger des réseaux de trafic de drogue opérant en Haïti et dans la région des Caraïbes. Les preuves présentées incluent des témoignages de témoins sous protection, des enregistrements de communications interceptées ainsi que des transactions financières suspectes impliquant des proches de l'ancien président. Laissez-moi vous dire que les réactions et conséquences de ces sanctions en réponse de ces accusations, il y a plusieurs gouvernements et organisations internationales qui ont tenu poser des sanctions sévères contre Michel Martelly. Ces sanctions comprennent des gèles d'avoir, des réactions de voyages et des enquêtes approfondies sur ces avoirs financiers et les États-Unis et l'Union Européenne en particulier ont joué un rôle dans l'imposition de ces mesures. En grand que l'impunité de Martelly enverrait un message dangereux dans une région déjà en proie de ces crises politiques et économiques. Les sanctions ont eu des répercussions immédiates, ça c'est sûr. Sur le plan politique, elles ont affaibli la position de Martelly et de son parti politique le PHTK dans le cercle du pouvoir haïtien. De nombreux alliés politiques ont pris leur distance tandis que d'autres figures clés de son administration sont également sous le coup d'enquête pour des faits similaires. Ces développements ont exacerbé la crise politique en Haïti où l'instabilité et l'insécurité restent des problèmes majeurs. Laissez-moi vous dire que les pactes sur l'opinion publique de la société haïtienne l'annonce des sanctions a divisé l'opinion publique en Haïti pour certains et elle représente un pas nécessaire vers la justice et la lutte contre la corruption endémique qui engreigne le pays depuis des décennies. Pour d'autres, elles sont perçues comme une ingérence étrangère dans les affaires intérieurs d'Haïti, renforçant bien sûr des sentiments de méfiance et de résistance envers les puissances occidentales. La société haïtienne déjà confrontée à des défis socio-économiques importants se retrouve davantage fragilisée par cette nouvelle crise. Les supporters de Martelly, bien que moins nombreux, continuent de le défendre, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une campagne de diffamation orchestrée par ses ennemis politiques et il y a des perspectives à venir alors que les enquêtes se poursuivent. L'avenir de Michel Martelly demeure incertain. Les sanctions pourraient non seulement moquer la fin de sa carrière politique mais aussi le début d'une série de révélations sur les lignes entre le pouvoir politique haïtien et le trafic de drogue pour Haïti, un pays en quête de stabilité. Cette affaire pourrait soit ouvrir la voie à des réformes nécessaires, soit plonger davantage le pays dans la tourmente. Et bien oui, le développement de cette affaire sera crucial pour déterminer non seulement le sort de Michel Martelly, mais aussi celui de la démocratie et de l'état de droit en Haïti. Oui. Mais de ce faire, vous verrez que l'affaire Michel Martelly, l'ancien président d'Haïti accusé de trafic de drogue et sanctionné par la communauté internationale, marque un tournant décisif dans l'histoire politique récente du pays. Ces accusations qui ont conduit à ces sanctions sévères soulèvent des questions profondes sur l'intégrité du système politique haïtien et la prévalence de la corruption à ses plus hauts niveaux. Au-delà de l'individu, cette affaire met à lumière les défis immenses auxquels Haïti est confrontée et l'influence du crime organisé ainsi que l'impunité de certains dirigeants. Et sans oublier la fragilité des institutions démocratiques. Les sanctions imposées à Michel Martelly ne sont pas seulement une réponse aux allégations de trafic de drogue, mais également un signal fort envoyé par la communauté internationale contre l'impunité et pour la restauration de l'état de droit. Toutefois, la véritable question demeure. Ces mesures seront-elles suffisantes pour provoquer un changement durable en Haïti? C'est des questions qu'on en pose. Et si les sanctions peuvent affaiblir un individu, elles ne suffiront pas à transformer un système enraciné dans la corruption sans un engagement profond et soutenu de tous les acteurs de la société haïtienne. En conclusion, cette affaire doit servir de catalyseur pour une prise de conscience collective et une action concertée en vue de reconstruire un état où la justice prévaut sur les étérêts personnels. Pour Haïti, l'heure est venue de choisir entre perpétuer un cycle de corruption et de criminalité ou s'engager résolument sur la voie d'une réforme authentique qui garantira un avenir plus prospère et plus juste pour tous ses citoyens. C'était bien votre amie Renette. Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501